Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de Vite Pasteur, épisode 165, take 2. Et oui, c'est la deuxième fois que je l'enregistre parce que, pour une raison que j'ignore, le son et la vidéo étaient désynchronisés. J'ai tout fait comme d'habitude, mais bon, quelque chose s'est passé. J'espère que celle-là va être la bonne. C'est supposé de faciliter nos vies, la technologie. Bref, j'aimerais débuter cette capsule avec une annonce, un rappel. L'Assemblée générale annuelle de l'Église Sainte-Claire aura lieu le 28 avril à 19h30. C'est les mêmes liens que d'habitude, Zoom, YouTube, même chose. Et il y aura des présentations sur le budget, les activités, regard vers la situation actuelle, qu'est-ce qu'on fait pour l'avenir. Ça va se faire dans les règles de l'art. Tout va être là. Donc, je rappelle, dimanche 28 avril, 19h30. Aujourd'hui, je vais vous parler de toute autre chose. Une chose qui peut paraître très triviale, c'est mon petit carnet rouge dans lequel je prends des notes. C'est un peu bizarre, peut-être, pour certains, parce qu'on se dit, bon, à l'ère de... On est intelligent, les iPads, les applications. Qui utilise encore un stylo pour écrire dans un petit carnet rouge? Bien, c'est moi. Sûrement plusieurs d'entre vous. Et je veux juste dire que je ne suis pas contre la technologie. J'ai mon agenda sur mon téléphone. J'ai une application pour ma liste d'épicerie qui me permet d'oublier moins de choses quand je vais à l'épicerie. Et j'oublie, des fois, j'oublie de regarder mon application. Ça, ça n'aide pas, là, mais quand même. Mais pour ce qui est des listes, des notes que je me fais pour le travail, je suis plus old school, je pourrais dire. J'ai essayé. J'ai essayé certaines applications, certains logiciels, mais c'était toujours... C'était jamais simple, moi, je trouve. C'est comme dans un calepin, on prend des notes et quand on a réussi, on biffe. Quand c'est complété, on biffe. Je ne veux pas avoir un échéancier, un plan de travail partagé avec 50 personnes. Non, je veux quelque chose de tout simple. Et c'est ça que ce petit carnet d'une grandeur spécifique avec une couverture rouge, ma couleur préférée, que je peux appuyer comme ça, puis que je peux mettre mon crayon... Bref, c'est ça que ça me donne. Je vous parle de mon calepin parce que je suis arrivé à la dernière page. Eh oui! Et je suis retourné aux premières pages pour voir c'est où que j'ai commencé tout ça. Et la première page, c'est les notes sur mon projet de podcast. Donc, on parle d'environ trois ans. C'est au début, avant même de commencer. Qu'est-ce qu'il me fallait? Puis, qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'il me faut? Puis, les budgets. Puis, qu'est-ce qu'il me faut acheter? Bref, ça remonte. Puis, j'ai continué à regarder rapidement. Puis, j'ai vu des numéros de téléphone, des mots de passe d'application et de sites que je n'utilise même plus. Et, en feuilletant rapidement ce calepin, bien, c'est devenu comme une espèce de symbole du temps qui passe. de toutes ces choses que j'ai accomplies au cours des dernières années. Parce que, des fois, on se pose des questions. Moi, tu sais, comme je ne suis pas un médecin, je ne sauve pas des vies, je ne suis pas un ministre qui passe des lois à des assemblées, à des parlements. Je fais du ministère, je fais du travail de bureau. Alors, on se dit, bien, ça fait-tu une différence dans le grand ordre des choses? et de regarder, puis ça me permet de me rappeler, de dire, ah oui, oui, ah, j'ai accompli ça, puis j'ai parlé à telle personne, puis ça permet de relativiser les choses quand j'ai ces questionnements-là. Et, comme je dis souvent, l'objet est neutre. ce n'est pas nécessairement positif, ce n'est pas nécessairement négatif, c'est ce qu'on fait avec. Et c'est pour ça que je regarde ça, puis je regarde tout ce qui a été coché, les bons coups, les moins bons coups, les choses professionnelles, bon, certaines choses personnelles, genre passer à la banque et à la pharmacie. je ne peux pas dire que je suis dans une phase nostalgique de ma vie. Je ne vais pas conserver ce calpin-là comme objet mémoriel. Non. Ce que je vais faire, c'est que je vais transférer les choses importantes dans un nouveau calpin. « Eh oui, la même marque, le même format, la même couleur de couverture. » Quand mon neveu a vu ça, il a dit « T'es une chance que t'es pas psychorigène, hein? » Eh, oui. Bon. Eh. Bref, j'ai même commencé ma première page. Il y a certaines choses cochées, d'autres qui ne le sont pas encore. Et, sans faire de la psychopop à Saint-Seine, c'est de regarder toutes ces pages à écrire et de me dire « Ben, c'est ça. Le futur est encore indéterminé. Le futur est à écrire. Je ne sais pas ce qui va se passer d'ici entre la première page et ce qui va être la dernière page. Je ne sais pas si je vais le finir, ce calpin-là. C'est juste un objet qui me permet de réfléchir à ce genre de choses-là. Moi, je dois avouer je ne pense pas souvent à ce genre de choses-là. Mais, lorsqu'il y a des moments comme ça, il y a des objets qui m'amènent à réfléchir, ça me fait réfléchir, justement. et c'est ça que j'avais voulu. Et c'est ça que j'avais le goût de vous partager en toute simplicité, sans fla-fla, sans grande réflexion. Peut-être certains apprécient, d'autres vous disent « C'est quoi cette histoire-là de calpin? » Je ne sais pas. C'est ça que j'avais le goût de vous partager aujourd'hui. Alors, faites attention à vous. Portez-vous bien. Essayez de profiter du printemps. Je ne sais pas. J'ai l'impression que ça va être un printemps bizarre, il va faire froid, il va faire chaud. Profitez des beaux jours et des bons moments quand ils vont être là. À très bientôt. Bye-bye.